et bien bonsoir ou bonjour si vous nous regardez en podcast nous allons beaucoup voyager dans cette émission Liège, Mons, Verviers, Charleroi, Bruxelles et même et même le Luberon nous allons sauter à pieds joints dans l'actualité mais pour commencer je vous propose d'ores et déjà de regarder les news C'est sous le beau soleil de Provence que s'est tenu il y a peu le premier salon du livre de Puy-Saint-Réparat c'est un petit village de 5000 habitants à quelques kilomètres d'Aix et il y avait du monde, surtout le samedi le dimanche étant un peu frisquet suite au mistral qui s'est élevé et donner une température ressentie de 5 à 6 degrés ce qui pour le midi c'est vraiment très peu deux journées consacrées au livre que les gens du coin semblent avoir apprécié car beaucoup de sacs étaient remplis de bouquins pour la plus grande joie des 65 auteurs présents parmi lesquels on remarquait deux écrivains de Grudelis alors il y avait Jean-Michel Bernos dont on connaît le Merci Monsieur Licoque et le poète Dominique Vérier dont le dernier recueil a un titre qui ne laisse pas indifférent Sous vos lacs endormis dorment nos rivières un reportage de Christine Brunet qui a rencontré le maire de la commune Jean-David Sillaud à l'initiative de l'événement Moi je crois profondément que nos administrés, les gens qui vivent dans les communes ils ont besoin de retrouver aussi un certain nombre de choses de qualité, c'est-à-dire que la question du niveau, en proximité et quand je vois le succès, on a la chance de maintenant depuis 10 ans de le Sumer d'avoir l'ouverture du Château Lacoste qui est un grand lieu d'art contemporain, de structure contemporaine, d'architecture contemporaine et les gens ils viennent, ils sortent et puis on a la chance pour cette première édition d'avoir Andréa Ferréol qui a accepté d'être la marraine qui est une amie et qui m'a dit si vous montez quelque chose, moi la lecture, l'écriture, le théâtre j'ai besoin que ça se développe, j'ai besoin que les gens gardent donc je le ferai volontiers, je la remercie parce qu'elle a accepté le puits, entre Aix et Paris, elle pouvait considérer que le puits était un peu justement décalé elle vient volontiers et je crois que ça participe aussi à l'idée que pour rapprocher tout le monde de la question de la culture, elle a accès à la culture Tous les genres sont représentés ? Tous les genres sont représentés, oui puisqu'on a du polar si ma mémoire est bonne on a de la littérature, on a du conte, on a de la BD donc on a tous les genres dans la mesure du raisonnable mais en tout cas on a une vraie grande diversité sur les auteurs qui viennent et qui ont envie de se faire connaître ou qui ont envie de participer à ce moment-là Dans un village comme le nôtre, la difficulté, c'est que les gens peuvent aller de la maternelle jusqu'au collège dans leur village de 5000 habitants ils peuvent penser que le monde au fond se réduit à cette espèce de petit village sous ciel bleu et avec du soleil et quelques pains de Provence et que le monde se réduit à ça et je crois que si on est l'humanité qu'on est, c'est parce qu'on peut regarder plus loin et la question de l'écriture, la question du livre, la question de raconter des histoires quelle qu'elle soit, quelle que soit la forme, c'est aussi cette ouverture-là Alors la dernière question, et pas des moindres, c'est vos attentes par rapport à ce salon Quand serez-vous satisfait ? Qu'est-ce qui va vous dire que c'est un projet qui a abouti ? Je suis satisfait, nous sommes satisfaits, nous recommencerons ? Alors d'abord on a des satisfactions préalables, c'est-à-dire que les auteurs ont répondu parce que quand on sait l'endez dans cette affaire-là, on peut se dire aussi est-ce qu'il y a des gens qui vont venir ? Donc ça ils sont là, donc ça déjà pas mal La deuxième satisfaction, ça sera est-ce que leur public viendra les rencontrer ? Et donc est-ce qu'il y aura un peu de monde ? Il y a trois étages dans cette fusée Il y a ceux qui veulent venir montrer quelque chose, ceux qui veulent venir le découvrir et au fond l'émotion qu'ils ont ressenti ou pas Et donc quand on aura réussi à avoir des aspects positifs sur ces trois sujets-là alors on considère qu'on a une réussite Est-ce que ça sera en un an ou deux, l'objectif c'est plutôt de pérenniser mais si effectivement il ne trouve pas son public, on ne pérennisera pas S'il trouve son public et qu'en plus il y trouve une émotion alors le maire et surtout l'équipe municipale sera dans l'extase C'est une forme de festival laboratoire du cinéma et de la vidéo qui se déroulera cette année au quai 10 du 23 juin au 1er juillet Une formule rock'n'roll qui va proposer à une vingtaine de cinéastes et vidéastes de concevoir, scénariser, tourner et monter un film court métrage en une semaine chrono C'est la quatrième fois que cette expérience hors du commun a lieu et réunie de plus en plus de passionnés avec des réalisations de plus en plus surprenantes Il s'agit d'un reportage de Karine Laure Deguin aux côtés de l'organisatrice et on va dire femme à tout faire de l'événement, l'incroyable, tenace, enthousiaste, originale et à vrai dire peut-être un peu folle, Chanel Aguera Bonjour aux amis, aux amis de nos amis Nous sommes aujourd'hui bien sûr à Charleroi Un morceau, ah non, même pas, d'en promis T'en promis, il n'existe que ça, Charleroi Bonjour Chanel Bonjour Donc Chanel Aguera Oui Tu es l'organisatrice, la grande organisatrice du festival Kino Carollo Kino, à l'origine, c'est canadien A l'origine C'est parti dès 1999 Oui Ça a commencé en 1999 Au Canada Au Canada C'est arrivé en Europe en 2002 Voilà A Mambourg Donc en Europe c'est vraiment les Allemands qui ont propagé... Tu arrives à Bruxelles, au Kino de Bruxelles Mais bon, j'ai travaillé dans des grosses boîtes J'allais à Cannes, j'ai distribué du film Le film dont je distribuais, il a reçu un prix Enfin, j'ai vu beaucoup de gros Et je savais les budgets du cinéma, c'est conséquent Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Et je les voyais Enfin, c'était assez amusant Je les observais Et d'une manière, ils étaient assez pro, tous Mais, et du très bon matériel aussi Mais je me dis, mais qu'est-ce que ça va La projection, ça sera affreux, c'est pas possible Qu'on puisse... Là c'est en quelle année ? C'est en 2012 Je me disais, qu'est-ce qu'ils vont sortir de tout ça Et puis, il faut toujours adapter un Kino à sa ville Et comme Charleroi est en pleine expansion C'est un peu le phénix qui renaît Donc, il faut lui donner, il faut redorer le blason Donc, donner du positif, donner quelque chose de bien Donc, voilà pourquoi... Tu te retrouves à Charleroi ? Oui, mais c'est ma vie, de toute façon Oui, mais après tout ce périple L'année 2012, par exemple, je me suis baladée pendant un an Je n'avais rien à faire Je me suis dit, mais tiens, c'est l'occasion de voyager, de voir Et je suis allée à Hambourg, je suis allée à Montréal, je suis allée à Bordeaux Je suis allée partout dans les principaux Kino Et voir un peu ce qui était bien, ce qui n'était pas bien Parce que si je voulais le faire Je trouvais qu'il était important que je m'inspire de tous Mais de voir aussi comment les autres fonctionnent La première année, c'était un peu un test Donc, on ne savait pas si ça allait marcher Et la mayonnaise a pris, et c'est tant mieux Manipon-Mariage est venu, hein ? Oui, la Manipon-Mariage, la première année Et ça, c'est... En 15, hein ? Oui, c'est... Après, c'était Cumel, Henri Cumel Non, après, ça a été la seconde année, c'était au Théâtre Poche Oui Et on a fait un... D'ailleurs, avec Aurélien Bell, que vous connaissez On a fait un spectacle expressément pour les 350 ans de Charleroi «Sold Out » C'était vraiment plein, plein, plein au Théâtre Poche L'année passée, c'était à Kédis L'année passée, c'était au Kédis Elle simule ! Maître, maître, il arrive ! Le festival Kino Karolo débarque au Kédis Le quoi ? Le Kino Karolo, maître ! Voyez, il débarque au Kédis Le surréalisme et la nouvelle vague Une semaine de tournage, de montage Le tout, rétimé par des projections de films Et ce, dans une ambiance conviviale Et puis, et puis des contacts Des contacts, des contacts, des contacts professionnels L'occasion pour nous de revenir dans le cinéma Allons-y, accord ! Maître, attendez-moi ! Le conseil du Kino, c'est faire un film en peu de temps En une semaine ? Ici, c'est en une semaine Dans les autres, c'est pas en une semaine C'est en 48 heures, en 24 heures ou en 72 heures Oui, ça dépend Et ça dure parfois 10 jours Ça dépend, en fait Parce que vous mettez à disposition du matériel Du matériel Des techniciens Des techniciens, de la main d'oeuvre Il y a de tout Des comédiens, des maquilleurs Je vais simplifier Moi, j'ai envie de faire un film Mais pour toi, ce sera beaucoup plus cher Parce que... Oui, mais abstraction faite Abstraction faite des remarques désagréables De ma collègue Je veux demain faire un film Ok ? Je viens à votre Kino Et je veux faire un film de un quart d'heure Et j'ai trois comédiens Que je trouve intéressants Ça me coûte combien ? Euh... Soit tu payes pour tes comédiens Soit tes comédiens... Euh... J'ai choisi sur place Payent leur inscription Payent leur inscription Pour bien faire, il faudrait qu'on reçoive 200 000 euros Et qu'on soit payé toute l'année Pour faire parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail Comme au BIF Comme le BIF à Bruxelles Qui fait ça depuis 35 ans Et qui reçoit combien ? Et qui reçoit des montants très importants Ah ben oui, mais voilà Ils sont 11, 11 Mais bien sûr Et comme ça, ça pourrait payer les personnes qui travaillent autour Parce que c'est beaucoup Tout le monde... À ce moment-là, combien de films seront réalisés ? Mais on ne sait pas en fait Ça dépend de 15 à 20 films maximum De 8 minutes Maximum aussi Après, il y a des sélections et un jury ? Non, cette année, on n'a pas fait cela Mais il y aura à la fin, le 30 juin On aura des personnalités Qui, non pas qui vont être jurées Mais qui vont donner une critique constructive J'ai vu une vidéo que je trouve exceptionnellement bien faite D'ailleurs, les vidéos que je trouve sur votre site Sont toutes très bonnes Merci Non, on peut en parler à l'aise Parce que nous, on n'arrête pas d'en faire Parfois on n'aime pas, parfois on aime bien Mais celles-là, franchement, elles sont toutes très bonnes Elles sont vivantes D'ailleurs, pendant que je parle J'espère qu'on va en voir à l'instant Et il y a un moment donné On voit 50, 60 personnes réunies au Kédis Dans la brasserie du Kédis En train de discuter, de refaire le monde Et de s'inscrire Et j'ai trouvé ça assez extraordinaire comme ambiance Le fait qu'il n'y ait plus de moyens C'est paradoxal On a besoin de moyens, on a besoin d'argent Mais le fait que ce soit l'inscription est modique Et qu'il y a ce concept de non-compétition Fait que les gens sont plus à l'aise Et les personnes qui ont envie vraiment de réaliser un rêve De faire un film et de se voir au grand écran Ils sont vraiment enthousiastes En fait, ça donne beaucoup de bonne humeur Mais j'aime beaucoup votre slogan Tu peux le répéter ? C'est faire bien avec rien Faire mieux avec peu Mais le faire maintenant Quand je t'écoute, j'ai l'impression que la bouilloire est en train de siffler Et qu'il faut prendre l'eau et commencer à verser le café Parce que ça va exploter Non, ça sera un feu d'artifice Les conseils de comité management de sa majesté Les réseaux sociaux sont des moyens pratiques Très agréables pour communiquer entre amis Ou exprimer son opinion On ne peut pas poster n'importe quoi Euh, si Oh et puis flûte Moi je ne lis pas ce texte On a encore été écrire ça pour moi Il n'est pas terrible Oh, pupe route Mais c'est moi-même Il faut dire non au cyberharcèlement Non Non au cyberharcèlement sur le web Moi le cyberharcèlement Oups, ma couronne Moi le cyberharcèlement Eh ben je le casse Poum 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 Le cyberharcèlement Je dois faire un caracoucha Dans ta cyberface Poum 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 Il faut dire non 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 au cyberharcèlement Oh Là tu vois Philippe, sans tes textes Je ne suis plus convaincu Le cyberharcèlement C'est vraiment dégoûtant Il faut savoir dire non A tous ces buts gros cons Les cyberharcèleurs Sont que des gros branleurs Dites non aux agresseurs Qu'ils n'ont vraiment pas de coeur Il faut dire non 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 Tous ces cons Qui viennent du web Et s'il y a des post Qui te met en colère Ou qui te rend triste Eh ben tu likes pas Oh Et n'hésite surtout pas A dire à l'harcèleur Poum Poum Arrête de me stalker Je te supprime Poum C'est moi l'administrateur Ici Poum K punchline Ici Philippe Tu sais Ouh Le cercle des auteurs De Waterloo Se réunit régulièrement Dans les très beaux locaux De l'espace Armand Bernier Du nom du poète du Chinois C'est un quartier de Waterloo Dont on connait La symphonie ouvrière Et qui était par ailleurs Un ami de Michel de Guelderaud Alors Si nous évoquons Ce cercle aujourd'hui C'est surtout Parce qu'il compte Organiser Les 21 et 22 avril prochains Une sorte de salon du livre Pour célébrer Avec une vingtaine d'auteurs Attendus La journée mondiale Du livre Et du droit d'auteur Alors Michel et Claudine Vous êtes Les responsables Ça s'appelle comment exactement maintenant ? Le livre en fait ? Oui La manifestation Mais votre association Le cercle des auteurs A Waterloo Oui Je vous pose la question Parce que c'est un cercle Qui s'est scindé malheureusement En deux Au bout d'un certain temps Espérons qu'un jour Ça va se remettre ensemble On va sur notre route Oui chacun sur sa route bien sûr En cas c'est dommage Que dans une commune Comme Waterloo Il y ait deux associations littéraires C'est vrai C'est vrai Et surtout qu'il y a De bonnes plumes Dans les deux cercles Oui Des excellentes plumes Et je dois dire Ma femme et moi Nous achetons régulièrement Les livres De notre association Et ils disent Les nôtres aussi Donc c'est vrai Qu'il y a peut-être Une erreur de parcours Mais l'association existe Depuis combien de temps En fait ? Le cercle des auteurs Oui Oh ben disons Que moi je suis depuis 2008 Dans l'écriture Et il y a cinq ans environ Que nous sommes Cercle des auteurs Et on est une vingtaine D'auteurs actuellement Donc c'est la première Grosse manifestation Des auteurs Disons qu'il y en a Il y en a eu d'autres Enfin quand je dis Cinq ans Il y a déjà eu A l'initiative De monsieur Van der Kroizen Qui est notre Cheval de la culture Yves Yves tout à fait Il y a déjà eu Plusieurs activités Comme ceci Bon cette manifestation Elle a lieu ici Elle a lieu quand ? Pendant combien de temps ? Et pour faire quoi ? Voilà donc nous sommes accueillis Par l'espace Bernier Qui est situé Juste à côté de la maison Communale Où il y a l'église C'est très facile C'est ça Ce sont des auteurs Qui viennent présenter Leurs ouvrages Alors donc vous demandiez Comment ça se passait Le vernissage a lieu A le 20 Le vendredi 20 A 18h Et là on essaye De demander aux gens Si possible de réserver Parce qu'on aura quand même Beaucoup de monde Donc ça c'est l'ouverture L'ouverture Voilà Et alors le samedi 21 Et le dimanche 22 Donc c'est deux jours De 2 à 6 Oui Donc le salon est ouvert Et notre invité d'honneur Est Francis Danmark Qui co-écrit Avec Véronique Biéphilo Et qui est vraiment Très sympathique Et nous avons Une vingtaine d'auteurs Inscrits Dont certaines Certains sont des personnalités Donc ce sont des auteurs Waterloo-toi Qui sont ici Non pas du tout Pas du tout Il y a des gens Un peu partout Il y a des gens Namur C'est toute la partie francophone Qui est concernée Et nous avons dû refuser Du monde Est-ce que vous comptez Devenir une sorte De concurrent De Elle se livre De Brenne-la-Leu Ici à Non Je ne pense pas Je ne pense pas De toute façon On a des excellents contacts Avec Beau Brounois d'Air Avec Beau Brounois d'Air Qui est un véritable ami Je crois que nous sommes Un complémentaire Et je pense que Et si ça marche Vous pourriez refaire ça Chaque année C'est pour ça Que je pose la question Nous souhaitons Et je pense que Si nous parvenons A créer une synergie En fait c'est ça Qu'il faut en littérature C'est créer une synergie Entre tous les groupes Qui s'intéressent A la littérature Et Beau Brounois d'Air Est une locomotive Et il y en a d'autres Donc on peut considérer Que c'est une première D'une sorte de salon du livre Qui démarre sur un thème Qui est celui de l'UNESCO Des droits d'auteur Mais qui va peut-être Faire des petits Et puis devenir petit à petit Un salon du livre De Waterloo C'est possible C'est possible En tout cas Nous l'espérons un peu Le café de la rue Nous vous en avons déjà parlé Il y a de cela Quelques années Et l'un des cabarets théâtres Les plus anciens de Bruxelles En fait il se trouve à Molenbeek En effet Marie-Noël d'Outreloing Il organise depuis 1980 Des repas spectacles Dans un décor des années 30 Auprès d'un poêle Avec sur le mur derrière le comptoir Une espèce de tableau En bois Où l'on affichait à la belle époque Les résultats de l'Union Sainte-Gilloise Et du Dering En fait des équipes de foot Pour ceux qui ne le savent pas Marie-Noël nous a contacté Pour nous signaler Qu'elle s'occupait désormais De l'auteur, compositeur et interprète Bruno Brèl Alors attention Nous n'avons pas dit Jacques Mais bien Bruno C'est son neveu Et comme le hasard fait bien les choses Nous pouvons d'ores et déjà vous signaler Que nous recevrons dans l'émission Du 28 avril Et bien la fille du grand Jacques France Brèl Et ce à l'occasion du 40e anniversaire De la mort De son père Mais en attendant Je vous propose D'écouter De regarder Bruno Brèl Et Marie-Louë Allo ? Vous vous appelez de où ? De Londres Ah bien bonjour Vous êtes à Molenbeek ici Oui Mais oui Tout va bien à Molenbeek C'est impeccable Mais c'est vrai Je suis au milieu de la place Et écoutez Voilà Je ne vais pas dire Que c'est un petit village paisible Mais je vous assure Que tout est tranquille J'habitais Bruxelles Et Guido Que j'ai épousé Et moi Je le suivais quand même Voilà On voulait refaire le monde Et puis On est venus dans les quartiers populaires Oui Donc C'est le commissaire Molenbeek Oui bonjour madame C'est le café de la rue ici C'est juste pour vous rappeler Je pense que je l'avais déjà signalé Mais c'est pour dire qu'on a une soirée aujourd'hui Avec 44 personnes Et puis avec tous les événements Qui sont passés dernièrement Comme tout le monde J'ai regardé la télévision Et j'avais peur Évidemment Moi je me disais Oh là là Qu'est-ce qui se passe là-bas Je téléphonais ici Et tout et tout Et quand j'arrivais ici J'avais plus peur On a fait le réveillon de Mouvelland J'espérais de tout mon cœur Que les gens annulent Parce que je n'osais pas venir moi Mais il ne s'est rien passé du tout Musique Il pleut toujours le dimanche Qu'en promènent les robes blanches Des nouvelles communiantes Dans les vieilles rues de Nantes Il pleut toujours le dimanche Ce sont les larmes des anges Qui s'emmerdent au paradis En attendant le lundi Mais le lundi Il pleut aussi Et le mardi C'est comme le lundi Il pleut toujours le mercredi Sur les préaux des écoles Quand les cartables s'envolent Dans l'escoire de Normandie Il pleut toujours le mercredi Ce sont les larmes des anges Qui s'emmerdent au paradis En attendant le jeudi Mais le jeudi Il pleut aussi Et le vendredi C'est comme le jeudi Il pleut toujours le samedi Sur la route des vacances Quand on rêve de Provence À la porte d'Italie Il pleut toujours le samedi Ce sont les larmes des anges À qui le bon Dieu a dit Demain ce sera dimanche Mais il pleut tous les dimanches Quand promènent les robes blanches Des nouvelles mariées Dans les rues de Douarnenez Et s'il pleut tous les dimanches Et s'il pleut tous les dimanches Ce sont les larmes des anges Qui s'emmerdent au paradis Regrettant le temps d'ici Qui s'emmerdent au paradis Regrettant le temps d'ici Et s'il pleut tous les dimanches Et s'il pleut tous les dimanches C'est peut-être étrange Mais Françoise Salmon A créé sa maison d'édition Murmure des soirs En descendant un escalier Flashback 2010 Françoise Salmon est alors avocate Mais vient de perdre un être cher Descend l'escalier Qui va de son coin de lecture au premier Et jusqu'à sa cuisine Et lorsque une idée Là comme ça Lui traverse l'esprit Et si je changeais de vie Quelques temps plus tard À l'occasion des journées du patrimoine Elle visite à MAF L'une des maisons de l'auteur Thomas Owen Et rencontre donc son fils Qui lui montre Dans un tiroir des manuscrits Jamais publiés Qu'à cela ne tienne Elle va le faire Sous les conseils du spécialiste Jean-Louis Etienne Que nous vous avons d'ailleurs Présenté dans l'émission Et il décide dans le même élan De créer sa propre maison d'édition Murmure des soirs Tout a commencé en fin 2010 Lors d'une visite D'une maison spéciale Pas tout à fait exactement comme ça Tout a commencé d'abord En descendant l'escalier d'ici En se disant Pourquoi ne pas devenir éditeur Les grandes décisions Prennent parfois Quand on change de vie Ça tient Oui mais tu changeais de vie Ça tient Je changeais de vie Donc j'étais avocate Et je passais dans le monde du livre Donc je descends l'escalier Tu te casses la figure ? Même pas Même pas Même pas Je marchais bien droite Et pourquoi pas l'édition Donc voilà À l'époque Je ne connaissais rien Au monde de l'édition Et j'ai pu rencontrer Différentes personnes Qui m'ont orientée Vers le fils de Thomas Owen Qui m'a Avec un ami Jean-Louis Etienne On a été Qui est passé dans l'émission d'ailleurs Qui est passé dans l'émission Et c'est là que se trouvait Que le fils avait Les archives de Thomas Owen Et alors on les a récoltés Remixés Et on a sorti un livre La Porte Oblique La Porte Oblique Qui était un récit Que Thomas Owen avant sa mort Voulait publier Et qui était malheureusement inachevé Et qui est toujours inachevé Ah d'accord C'est comme ça que tu as commencé C'est ta première publication Ma première J'en ai publié une seconde en même temps Parce qu'on sortait deux livres Un livre d'Alain D'Artevel Qui malheureusement a été cédé Cette année Enfin décembre 2017 Et c'était aussi Alain D'Artevel C'était aussi un auteur reconnu En science-fiction En science de l'imaginaire Et voilà J'avais deux auteurs Deux auteurs connus de la Belgique Pour démarrer Alors c'était Alors au début Tu as adopté le même format Et la même présentation Pour tous les livres Bien que les couvertures Les couleurs des couvertures Changeaient en fonction de la collection Dans laquelle ça figurait C'est ça Mais tu viens de changer un petit peu L'optique et la présentation Et donc voici Maintenant par exemple Oui Sur quelle présentation Et pourquoi Apparaît Changement D'abord il est beaucoup plus grand Que les autres celui-là Parce que Le texte était beaucoup plus important Et pour qu'il reste lisible Il fallait Oui Augmenter le format Et ensuite Parce qu'on me disait Que les libraires me disaient D'accord On reconnaît On reconnaît le livre On reconnaît D'office La couleur Que j'aime beaucoup En parenthèse Bordeaux Bordeaux Publier plus de 6 ou 7 ouvrages par an D'abord il y a des raisons financières Il faut tenir Pour Moi je ne suis subsidiée par personne Donc il faut tenir Parce que je suis à compte d'éditeur Donc je ne demande aucune contribution De quoi que ce soit Ni à l'auteur Ni sous forme directe Ni sous forme indirecte Donc je prends tous les risques à ma charge Donc je peux me permettre Tu pars avec quel tirage ? Je pars avec des tirages en 300 et 500 Mais tu es auto-distribuée Tu distribues toi-même ? En Belgique oui En France non C'est-à-dire ? En France il y a le centre Wallonie-Bruxelles Qui fait la distribution des livres Mais distribution n'est pas diffusion La diffusion Je vais quand même en France Voir les libraires Leur présenter le livre Et s'ils souhaitent l'acheter Alors ils le commentent C'est un travail fou ça C'est un travail fou Ça je fais Je dirais que c'est un travail fou Il faut être fou pour le faire Mais quand on aime on ne compte pas Et quand on est passionné Et au fil du temps Ce sont créés les liens Et puis maintenant J'envoie un communiqué de presse Au libraire Et ils me disent Venez me mettre en déco Tel ou tel livre Ou comment tel ou tel livre Et donc je vais porter les livres Et ils sont partout Mais quand on dit partout Il y a toujours Il faut s'entendre Ce sont les grandes librairies Les grandes librairies Dans le coin Je peux mettre dans les Parce qu'ils acceptent Les toutes petites librairies Ils sont coins journaux Etc Dans la province de Liège Je ne sais pas le faire à Bruxelles Je ne saurais pas faire tout C'est pas possible Et puis ils sont liés Par d'autres impératifs Ils ne peuvent pas le faire En général Et que fais-tu alors Pour diffuser ? Parce que tu n'es pas diffusée En fait Là c'est moi qui le fais Donc là c'est la diffusion La diffusion C'est le représentant de commerce Qui met les livres Dans les librairies Le distributeur C'est le centre de tri Qui dispatche Donc ici il n'y en a pas La distribution c'est moi Et la diffusion c'est moi En France Justement avec l'espace Livre et Indication On peut envoyer ces livres Il y a une navette A Paris Au centre de l'Union de Bruxelles Qui récolte les livres Et qui quand une librairie française Les réclame Les envoie directement Ce qui permet aussi D'éviter les frais d'envoi De Belgique en France C'est monstrueux Parce qu'il faut penser aussi ça Parce que j'envoie pas Les livres C'est terrible Parce qu'il y a aussi Il ne faut pas oublier non plus Que les libraires Prennent une marge Assez importante Du coût du livre 30% au moins Minimum C'est plutôt 40 Maintenant La FNF prendra 40 Et me disons Allez la norme C'est 35 35 à 38 Maintenant Je dirais En fait Être éditeur Ça ne te permet pas De vivre Impossible Impossible Sauf attirer A des milliers D'exemplaires Ce qui n'est pas Le cas en Belgique Mais Non Ça ne permet pas De vivre Mais ça permet De satisfaire une passion Et de le faire passer Encore une fois Moi j'aimerais te demander Pour terminer À moi Avec une autre chose À ajouter Comment tu vois L'avenir De la littérature belge J'aimerais bien Il y a tel talent En Belgique Et vraiment Excellent Que je suis très Positive Moi je suis positive Ce n'est pas possible Il y a des maisons D'édition Qui font un travail Remarquable Mais des éditions Qui ne sont Qu'on ne voit même pas En librairie Et c'est bien dommage Les livres sont des merveilles Des bijoux Et on n'en parle pas Il faudrait peut-être Que justement Les médias Diffusent plus Et que tous ensemble Tous ceux Qui ont accès Aux livres Lecteurs Imprimeurs Dans une moindre mesure Presse Édition Libraire Bibliothèque Pouvoir politique Diffusent un peu plus S'unissent un peu plus Et ne travaillent pas Chacun dans leur coin Mais qu'il y ait quelque chose De global Une politique globale Pour mettre en valeur L'édition belge Les livres belges On va dans une librairie Il y a parfois Un petit coin Littérature belge On a droit à 50 cm Grande chance Quand on les a Sinon On ne les met pas Et on les mettra Au profit de livres Qui sincèrement Parce qu'on publie trop Et mal Ne valent pas leur peine Rapport Aux perles qu'on a Suite Et probablement Pas fin Dans l'affaire Benjamin Maréchal C'est un animateur De la RTBF Dont nous avons parlé Dans l'émission précédente A propos de notre reportage Sur le CSA Le Conseil supérieur De l'audiovisuel Alors pour rappel Benjamin a été écarté Inopinément Voici quelques semaines De l'émission Vedette C'est vous qui le dites Après 8 années De vrai grand succès Et pourquoi ? Parce que Les journalistes Du service info De la RTBF Dont la coloration politique Est bien connue Le trouvait trop Populiste En gros On n'ouvre pas Comme ça L'antenne A n'importe qui A commencer par Les simples gens Qui téléphonent à la station Et se permettent même De donner leur avis Dans tous les sens Certes Mais libre Comme sur Facebook Donc Exit Benjamin Maréchal Et par la même occasion Une des voix Les plus écoutées De la chaîne RTBF Bon nous On n'a pas de couleur On n'a pas de subsides On est libre Et on vient d'apprendre Via le site Sudinfo Quelque chose de disons Très curieux Un des plus grands critiques De cette émission controversée Était le député socialiste Patrick Prévost Qui était déjà d'ailleurs Intervenu à de nombreuses reprises Auprès de son collègue de parti Le ministre de l'audiovisuel Jean-Claude Marcour Pour qu'il mette le haut là Bon C'est son droit Il n'aime pas le ton Ni la couleur De cette émission Et visiblement Il a gagné Là Où ça commence A chatouiller C'est lorsqu'on apprend Qu'il a en plus Fait nommé Comme médiatrice De l'émission En gros La personne qui reçoit Les coups de fil Et filtre Ceux qui peuvent passer A l'antenne Et puis ceux Qu'on ne préfère pas Il a imposé A cette place Une certaine Julie Roisin Qui n'était autre Que son assistante Parlementaire Donc socialiste Donc socialiste également Ça commence A faire beaucoup Question La RTBF Radio Publique Nationale Est-elle la radio De tous Donc des gens De gauche De droite Du milieu D'en haut D'en bas Ou celle D'une tendance Politique Bien définie Impertinent Mais juste Et deux Trois C'est pour Dans quelques jours Le festival Bruxellois du Polar Aura lieu Du 13 au 14 avril Au Beaux-Arts Après Une première Très réussie Dans l'enceinte De la bourse De Bruxelles Et une seconde Édition Un peu moins Spectaculaire Aux ateliers Copains Alors peut-être La salle Ne s'y prêtait Elle pas Vraiment Anna Garcia Et Roberto Cassol Ont choisi Le Beaux-Arts Et sa splendide De salle Horta Pour y installer Leur nouveau Festival Plus de 25 Auteurs vedettes Belges et étrangères On d'ores et déjà Annoncer Qu'elles seraient Présentes Alors Il y aura bien entendu Nadine Monfils Mais pas seulement Patrick Reynal Katmili Yann Manouk Alem Mahomaum Baptiste Laleu Donc alias Le Chanteur Sol Et également Quelques pointures Anglophones Telles que Greg Johnson Ou Deon Mayer Alors je vous propose Un reportage De Bob Boutique Forcément Le Polar Et le Thriller Et bien c'est le coup Alors Anna Ça va faire 3 ? Et oui Jamais 203 Autant ça n'a pas été facile Mais non Parce qu'en fait On est une toute petite équipe Même si on compte Sur l'énergie De pas mal De bénévoles Et puis Du milieu C'est vrai que Sur le plan De la production De l'édition Même des pouvoirs publics Il y a Il y a vraiment On sent de la bienveillance Pour que ce festival Du Polar existe Mais la première fois C'était à la Bourse C'est un endroit Suprême Oui 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 On a pensé y revenir Cette année Mais voilà La disponibilité du lieu On n'y croyait pas Parce que ce lieu Est voué à une autre affectation Voilà Donc voilà On renonce à la Bourse Et la seconde fois La seconde fois Notre idée était de faire De ce festival Quelque chose d'itinérant Qui permettait de découvrir La ville La ville qui est souvent Le cadre Voir même l'acteur De beaucoup de Polar C'était peut-être pas La meilleure idée Mais voilà Le lieu était magnifique Mais pas connu Non Non c'est ça Et maintenant Et alors maintenant On profite en fait De la belle expérience Qu'on a eu l'an dernier Avec le BIF Où nous avions fait Une journée Qui a eu un beau succès Pour nous installer A Beaux-Arts Et là J'avoue que sur le plan culturel Roberto et moi Sommes ravis De Voilà D'être dans un lieu Qui vraiment Conte Sur le plan culturel Et qui est Totalement au centre Comment expliques-tu Qu'en France Il y ait Je ne sais pas moi 10, 15, 20 festivals du Polar Et qu'en Belgique Il n'y en avait pas Avant que vous ne le fassiez C'est curieux Parce qu'en fait En France Il n'y en a pas 10, 15, 20 Il y en a tous les week-ends Il y a au moins Un festival de Polar C'est pratiquement Chaque région Presque chaque commune A son festival du Polar Ils sont vraiment catalogués Polar Absolument Chez nous On a des personnalités Qui ont marqué le genre Sur le plan international Parce qu'évidemment Les français Quand on leur dit Qu'on ne vient de Belgique Bon Simonon Voilà On ne rate pas Simonon Stéman Jean Rey Donc il y a Une crédibilité de la Belgique Par rapport au sujet Et curieusement Il n'y a pas de festival De Polar Il y a un festival Du film policier À Liège Qui est très chouette Et qui en plus Remet un prix À un Polar Belge Alors est-ce que Bruxelles A tellement d'offres Que l'on a du mal À exister À côté de l'ensemble Des activités Qui sont proposées aussi Chaque semaine Chaque fin de semaine Est-ce qu'en France On lit plus On lit plus de Polar Est-ce que Ou est-ce qu'il y a un culte Peut-être Plus évident De la personnalité Peut-être aussi Il y a une sacralisation Aussi de l'écrit Je pense en France Donc on lit Parce que c'est français On va écouter Parce que c'est français Alors que chez nous Parfois on se dit Bon est-ce que je vais lire Ce Polar là C'est un belge Maintenant Il faut quand même Se dire une chose C'est qu'on vous prend Quand même au sérieux Parce que d'abord Tu es évidemment L'ancienne big boss Disons de la foire du livre Pendant 15 ans Je crois quelque chose comme ça Pendant 18 Oui 18 Bon donc Tu connais la chanson Donc tu es quelqu'un de sérieux Et considéré tel quel Mais il y a Les pouvoirs publics Vous ont immédiatement Accepté Et ils ont décidé De vous aider Mais ce qui a vraiment De très très chouette C'est que par rapport au genre Donc le festival du Polar A intéressé Les pouvoirs publics Directement La ville de Bruxelles Nous soutient Depuis la première heure C'est le cas De la région Bruxelles capitale De la ministre de la culture De la COCOF aussi Fadil Al-Anan Qui était Une des premières à signer Pour que ce festival existe Donc c'est qu'ils y croient Je me suis dit ceci A Toro a raison Ce festival-ci Ce sera le troisième C'est celui qu'il fallait absolument faire Pour pouvoir passer plus loin Quatre, cinq, six Maintenant Prouver qu'on s'est accroché Ça existe Ça continue Et maintenant C'est parti vers plus loin On espère Voilà Parce que la première année C'était un test Je craignais Et Roberto aussi Et on l'a un petit peu senti On s'est dit Il y a l'engouement de la première Et puis c'est comme au théâtre La générale Puis on t'attendait au tournant On t'attendait au tournant Il faut dire les choses comme elles sont Mais en même temps C'était une belle réussite la première Maintenant il fallait tenir Le public en haleine Pour la seconde édition Ici On a encore fait des choses Avec un délai court Mais cette fois-ci On s'est déjà préparé à l'édition 2019 Donc il a fallu vraiment On s'installe Revisser certains boulons Et de se dire Pour réussir 2019 Voilà Il faut cette troisième étape importante Bon on rappelle les dates Alors cette année-ci Le festival a lieu Les 13 et 14 avril On sera donc Pendant et durant le BIF On est à Beaux-Arts On est installé à Beaux-Arts Mais dans la très belle salle Horta Ça veut dire Qu'il y a des passerelles Avec le BIF Mais nous avons notre propre identité Et entrée gratuite L'entrée est gratuite Et une avant-première Par rapport au festival Qui se fait le 13 et 14 C'est que le 9 Donc le lundi Et non pas le vendredi Nous recevons Deon Mayer Qui nous fait vraiment Le plaisir de venir Présenter son film Et parler évidemment C'est surtout en tant que romancier Qu'on le connait Donc Deon Mayer Qui vient d'Afrique du Sud Et qui est un des invités Importants du festival A Lyon Quai du Polar Donc entre Lyon Et Amsterdam Où il est attendu Dans le courant de la semaine Voilà On fait une première Le 9 avril À Beaux-Arts Musique de générique Musique de générique Musique de générique Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501